Alors, vous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction qu'il va y avoir à partir d'aujourd'hui baisse des prix d'Internet pour le haut débit. Mais il y a aussi autre annonce que vous allez faire, puisque vous recevez aujourd'hui plusieurs ministres, des représentants de corps diplomatiques. On parle d'interconnexion de tous les établissements sanitaires et écoles avec un réseau intranet via le satellite. Bien sûr, on parlera après de la boucle suite. Allez-y, madame Imen Houdafraou. Alors, effectivement, vous savez qu'en 2003 déjà, l'Algérie a lancé le programme spatial national. Et le souhait de son Excellence le Président de la République en lançant ce programme, c'était d'arriver à utiliser les télécommunications satellitaires pour le bien-être du citoyen. Aujourd'hui, ce projet, c'est le couronnement de tous ces efforts. Et avec le lancement d'AlcomSat 1, on va l'utiliser pour connecter l'ensemble de tous les établissements d'éducation, tous les établissements de santé sur le territoire national. Ici, à partir d'Adrar, on fera le premier test. Durant les 12 mois qui suivent, on connectera tout le reste. On permettra à nos concitoyens de profiter des bienfaits de la technologie spatiale. Mais pourquoi vous avez choisi Adrar, justement, pour faire cette annonce, madame Imen Houdafraou ? Vous savez, à travers l'histoire, Adrar a toujours été un centre culturel qui rayonnait sur toute l'Afrique. La symbolique vaut le coup. Et puis, à Adrar, c'est quand même des régions très éloignées où nos jeunes enfants et nos concitoyens qui vont à l'hôpital profiteront de la connectivité satellitaire pour avoir accès à des cours à distance. Et puis, à des consultations médicales à distance, comme tous les autres Algériens partout dans le territoire national. Alors, autre annonce, c'est la réalisation de la boucle sud. Ça, c'est important. Un grand projet, un méga projet réalisé par l'Algérie, madame Imen Houdafraou, puisqu'il y aura des représentants, un peu du corps diplomatique. C'est le couronnement des travaux que vous avez réalisés ? Alors, c'est le couronnement d'une étape, en fait. Et c'est encore un pas vers la réalisation de ce méga projet, comme vous l'avez bien dit. Vous savez, l'ambition de l'Algérie a toujours été de développer toute la région, tout le continent. Et quand M. Abdelaziz Bouteflika, en 2002 déjà, il a lancé à travers le NEPAD l'initiative de la dorsale transarienne à fibre optique, son objectif était de connecter tous les pays du Sahel dans un premier temps et toute l'Afrique dans un second temps pour le bien-être des citoyens africains dans un esprit panafricain. Aujourd'hui, nous aurons avec nous un certain nombre de représentants diplomatiques de la région, de nos frères et sœurs du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Nigeria, que je salue tous, et bien d'autres. Et on signera l'accord du siège du comité qui supervisera effectivement et réellement cette fois-ci à partir d'aujourd'hui les travaux du déploiement et le raccordement à notre backbone national qui est aujourd'hui à point et qui se verra raccordé au très haut débit international à travers les nouvelles infrastructures sous-marines qu'on aura la chance, incha'Allah, d'inaugurer très très prochaine. Mais ce projet, que va-t-il apporter à l'Algérie de façon concrète ? C'est vraiment joindre les objectifs du développement humain, parce qu'on développera nos concitoyens de l'Afrique, ou à la rentabilité économique, parce qu'on arrivera à transmettre la bande passante depuis l'Europe vers l'Afrique avec une très bonne qualité et à des prix qui aideront nos entreprises nationales à être dans la rentabilité commerciale et économique. Alors, autre question que je voudrais vous poser, et c'est celle des auditeurs qui reviennent de façon régulière. Ils disent aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la démocratisation d'Internet, l'accès Internet à tous, avec la baisse de la tarification à partir d'aujourd'hui, 1 600 dinas pour le 2 mégas, il n'y aura plus de moins de 2 mégas. Mais comment accéder à Internet quand on a des difficultés à avoir une ligne téléphonique ? Madame Imenoudaferan. Justement, tout à l'heure, je l'avais expliqué qu'avoir un bon câble sous-marin ne suffisait pas du tout. Là, c'est une seillée des contraintes du terrain. Je vais vous dire, et je l'avais déjà expliqué, quand on est dans une grande ville comme Alger, il y a des quartiers où le réseau a été déployé pendant les années 90 déjà, en cuivre. Il y a des zones où il a été déployé en 2005, 2007, 2010. Ça fait déjà longtemps. Aujourd'hui, les efforts déployés par Algérie Télécom, c'est de connecter les régions qui ne le sont pas encore. On a toujours des petites villes, des communes, des localités qui ne sont toujours pas raccordées à la fibre optique. On en a raccordé des milliers et il en reste encore. En même temps, une partie de l'effort est déployée pour moderniser le réseau dans les grandes villes. Et donc, vous savez, Alger, seulement Alger, c'est pratiquement 900 000, donc près des millions. Donc, le tiers des clients d'Algérie Télécom, le réseau est à peu près refait, mais pas entièrement. Et donc, beaucoup de clients se plaignent parce qu'ils sont dans les grandes villes et parce qu'ils sont reconnectés encore au réseau TDM. Mais l'objectif, justement, d'Algérie Télécom, c'est de le moderniser, de le changer avec la fibre optique. Tout le monde sera connecté avec une bonne qualité. Par contre, ça ne peut pas et ça ne doit pas se faire au détriment des autres citoyens, des autres Algériens qui sont encore en attente de connectivité. C'est en train de se faire et c'est un défi que l'Algérie est le seul pays africain qui a pris, contrairement à d'autres, qui ne connectent que les grandes villes. Alors, l'interconnexion inter-wilaya et les réseaux intérieurs, les travaux permettent une qualité de la connexion, sauf pour Alger, vous le disiez à l'instant. Vous dites, en raison de plusieurs facteurs exogènes, lesquels exactement ? C'est la difficulté d'accéder à la fibre optique ? Le réseau inter-wilaya sécurise toutes les wilayas, même Alger. Autrement dit, on a une dorsale. Par contre, le réseau, vous savez, entre les wilayas, on peut imaginer, c'est comme les gros tuyaux qui transportent l'information. Mais le dernier kilomètre, c'est-à-dire celui qui va du M5 jusqu'au client, c'est ça qui est à l'intérieur de la ville, où Alger, spécialement, un tout petit peu, Constantin aussi, Oron aussi, le dernier kilomètre est en cuivre et nous sommes en train de le changer quartier après quartier pour ramener la fibre optique à tous les ménages. Ça se fera dans les mois qui suivent et déjà sur Alger, il y a plusieurs quartiers qui ont vu le réseau changer. Et on verra, comme on l'a promis pour le backwall qui est aujourd'hui finalisé après deux années d'investissement, le dernier kilomètre également, et peut-être avec les dispositions de la nouvelle loi, l'entrée du secteur public dans cette partie de l'investissement, on verra le rythme s'accélérer. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous avez des abonnés qui payent une année, par exemple, d'abonnement. Est-ce qu'ils vont subir également la même réduction ou pas du tout ? Il va falloir qu'ils refassent leur contrat. De façon concrète. À partir du 1er janvier, tous les abonnés d'Algérie Télécom qui sont à 2 mégas ou moins seront connectés à 2 mégas à 1 600. Maintenant, les formules commerciales, chacun se rapprochera en temps opportun avec son agence qui normalement automatiquement basculera le niveau de paiement. Parce que là, c'est l'autre nouveauté d'Algérie Télécom, le système de facturation a été modifié. On a un nouveau système d'information, de gestion très optimisé. C'est d'ailleurs une partie intégrante qui a permis l'optimisation, la baisse des charges et la baisse des prix. Alors, autre question par rapport aux abonnés 4 mégas et 8 mégas, rapidement, Mme Imen Houdaf-Ferrand, parce que c'est vrai qu'on a eu des petites contraintes de direct. Vous savez, il y a les nouveaux câbles sous-marins, il y a d'autres investissements, il y a le projet FTTH qui sont en train de se finaliser, de s'achever et que dès leur rentabilisation, Algérie Télécom procédera à de nouvelles offres commerciales qui baisseront les 8 mégas, les 20 mégas, les 100 mégas. On y arrivera étape par étape, mais on y arrivera certainement à un rythme qui servira le citoyen, mais également qui servira l'intérêt commercial de l'entreprise qui doit continuer à déployer et à maintenir son réseau. Alors, vous êtes dans une vision de stratégie sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire à horizon 2020, on sait ce qu'on va faire, à horizon 2022, 2025, puisqu'on va vers la société de l'information. Aujourd'hui, Mme Imen Houdaf-Ferrand. Absolument, et il faut surtout retenir qu'une entreprise qui veut aller dans la continuité et qui doit garantir l'intérêt des données publiques investies ne peut pas prendre des décisions aléatoires populistes, si je peux me permettre l'expression, mais doit assurer une démocratisation de la connexion étape par étape en garantissant la rentabilité économique et commerciale des investissements publics qui appartiennent au peuple algérien. Alors, qui sont concernés aujourd'hui par ces réductions de tarification ? Tout le monde, c'est essentiellement les ménages pour permettre l'accès Internet à tout le monde, et également les entreprises, ou alors c'est des tarifications à part ? Alors, ce qui va dans les politiques publiques, découlant des instructions de son Excellence le Président de la République, c'est de réduire les coûts pour les ménages, donc c'est les contrats particuliers. Par contre, Algérie Télécom, avec son nouveau business model, ils sont arrivés à faire d'autres offres commerciales aux particuliers, pardon, aux corporates, donc aux entreprises. Ceux-là dépendent du déploiement du nouveau backbone, et en principe, ils feront des offres à leurs gros clients, mais je leur laisse la possibilité de discuter ça client par client, c'est commercial, ça n'a rien à voir avec la politique sociale algérienne. Alors, l'ouverture d'Internet au privé, via le fixe, c'est envisagé ou pas envisagé ? Mais bien sûr, puisque ça a été consacré dans la loi, le dernier kilomètre est ouvert aujourd'hui à l'investissement du public, bien sûr, maintenant des conférences commerciales avec Algérie Télécom, qui gardera le monopole sur le backbone. Uniquement. Par contre, l'autorité de régulation est en attente, Algérie Télécom est également en attente, de l'offre justement, du rapprochement des investisseurs potentiels, que j'appelle encore une fois, si possible, à s'intéresser à cette partie-là, qui demande beaucoup de concentration, mais qui demande aussi un effort d'investissement soutenu, afin de... C'est un investissement qui ne peut être rentabilisé qu'avec beaucoup d'efforts et beaucoup de patience sur le contenu. Donc, investissez sur le déploiement du dernier kilomètre et un peu d'intelligence pour vendre des services à valeur ajoutée, au profit des citoyens, pour s'arriver à la société de l'information et au profit commercial aussi de ces privés, que je souhaite être nombreux à investir dans ce segment. Alors, autre question d'un auditeur qui n'a pas de lien direct avec le thème que nous abordons actuellement, mais que vous gérez, c'est par rapport au recrutement des différents employés au niveau de la poste qui était sous contrat CTA et DIP. Vous avez bouclé les listes ou elles sont encore ouvertes, Mme Imenoudafran ? Alors, on a plusieurs listes, en fait. La plus grande, celle qui a été bouclée définitivement, c'est tous les employés qui étaient en situation précaire, mais régulièrement travaillant au sein d'Algérie Télécom et au sein d'Algérie Poste, tous les deux. Algérie Poste, on en parle souvent parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. C'était un peu plus de 5 000. Et aujourd'hui, ils ont tous des contrats définitifs. Ceux qui étaient DIP sont passés CTA, mais avec un CDI qui aboutira durant l'année. Et ceux qui étaient en CTA sont passés en CDI. Il y a une autre liste qui est, par contre, celle-là très petite, de certains travailleurs qui avaient vu leur contrat interrompu entre 2013 et 2015 et que pour certains ne se sont pas manifestés à temps, mais qui sont en train de se manifester. Il reste une petite centaine, un peu moins d'une centaine que la direction chargée des ressources humaines, je les rassure tous, elle veille à l'étude de leur dossier et j'invite ceux qui ne l'ont pas transmis à la direction de la ressource humaine et non pas ailleurs, comme d'autres l'ont fait, pas à l'administration qui les a recrutés initialement parce que certains viennent d'autres secteurs, mais ils ont travaillé au sein de la Poste. Adressez-vous à la direction des ressources humaines d'Algérie Poste. Vos dossiers seront pris en charge. Inch'Allah, ce que je leur promets, c'est qu'avant le 31 décembre, ils seront tous avec leur Poste régulièrement travaillant au sein d'Algérie Télécom. Et j'espère qu'Algérie Poste, et j'espère qu'elle en profitera pour rentabiliser également les grands investissements qu'elle est en train de faire. Les grands investissements, lesquels, par exemple, Mme Humenouda, faire un rapidement, s'il vous plaît. Déjà, puisqu'on est à Adrari, puisqu'on parle de technologies satellitaires, on est en train de déployer plusieurs bus qui utilisent l'énergie solaire, qui utilisent la connectivité satellitaire pour sillonner notre territoire national, pour servir les citoyens, les zones enclavées, et puis également les zones à forte densité durant la saison estivale, par exemple, dans les zones touristiques, pour servir les citoyens avec un service de proximité, services financiers et postales, avec les meilleurs moyens technologiques. Mais également, il y a des investissements pour moderniser les moyens de paiement pour la monétique, des investissements pour le parc roulant, afin d'améliorer le segment le plus compliqué dans Algérie Poste, qui est la livraison des courriers-colis. Également, l'investissement dans la formation. Vous savez, Algérie Poste, elle a formé des milliers, et elle continue de ces travailleurs qui, pour la plupart, venaient d'autres secteurs ou venaient directement de l'université, sans aucun savoir-faire dans le secteur postal. Aujourd'hui, ils sont tous formés. Inch'Allah, on verra notre Poste, qui a déjà fait des pas géants dans les classifications internationales. On la verra arriver à s'arriver au top des meilleurs établissements postaux dans le monde. Le paiement en ligne, c'est en cours ? Le paiement en ligne est disponible. Reste le paiement avec des TPE. Ça sera probablement l'annonce que fera Algérie Poste avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, quelle annonce ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le paiement avec les TPE. Vous savez, tout est prêt au niveau d'Algérie Poste, mais comme on a ouvert la porte à l'industrie nationale pour nous fournir un TPE, l'industrie nationale vient de le faire. Et on est en train de déployer ces équipements sur le territoire national afin que le paiement soit lancé en projet pilote dans les 48 villes ailleurs en même temps. Ça sera fait, en principe, avant la fin de l'année. Inch'Allah, on en reparlera d'autres questions. Alors, la banque postale, c'est toujours en projet ou alors c'est totalement abandonné aujourd'hui, Mme Imanoudaf ? C'est la question de l'auditeur. Alors, ce n'est pas abandonné, ça ne le sera pas, mais c'est toujours en projet parce qu'il y a des priorités dans le monde commercial. Vous savez, gagner de l'argent pour une entreprise qui a en charge le service public, c'est une équation assez complexe, mais on finira par la résoudre. La banque postale commencera à être déployée progressivement vers la fin de l'année 2019. D'ici là, Algérie Poste mettra en place le système informatique E-Douane, la mise à niveau de son réseau postal, la formation de son personnel, mais également les offres économiques avantageuses pour un service bancaire différent des services bancaires dans le réseau existant dans les banques de la place. Alors, la baisse des tarifs concerne tous les débits, comme les 4 mégas également. C'est l'auditeur qui veut un peu plus de précision, même si plus tard, on pourrait le définir. Aujourd'hui, on ne parle que des 2 mégas parce que c'est l'offre de base, parce que c'est celle qui permet aux citoyens d'accéder aux services de valeur ajoutée et aux contenus utiles, mais également parce que plus de 95% des clients d'Algérie Télécom sont à ce tarif. Par contre, les autres investissements d'Algérie Télécom qui n'ont pas encore abouti et qui sont prévus dans les mois qui suivent, dès qu'ils entreront en service et qu'Algérie Télécom devrait commencer à les rentabiliser, il y aura d'autres offres commerciales pour les 4, 8, 20 et plus de mégas pour nos concitoyens. Alors, les deux câbles sous marins, on en est où dans leur réalisation ? Pour le Medex, sur Annaba, on a eu un tout petit contretemps qui a différé de deux mois et donc au lieu de fin septembre, ce sera fin de l'année. C'était par rapport à la réalisation de la station d'atterrissement, mais en principe, à la fin de ce mois-ci, de novembre, le bateau viendra faire les derniers raccordements et on commencera les tests à la fin de l'année. Inch'Allah, j'espère que le climat sera clément et qu'on n'aura aucune surprise. Par rapport à l'Auron-Valence, tout est mis en place, le câble a atterri sur les côtes espagnoles, les stations d'atterrissement à Alger, à Oron, à Valence, sont opérationnelles, restent quelques kilomètres terrestres sur le sol espagnol. On attend les autorisations des autorités locales qui, je l'espère, dès qu'ils viendront, on aura quelques semaines et on le mettra en service. Inch'Allah, ils viendront très prochainement. On est en attente. Licence mobiliste au Mali, c'est toujours en cours ou pas du tout ? C'est un autre pays souverain également qui nous donnera, je l'espère, la licence. S'il ne nous donnera pas, ce ne sera pas un échec parce que l'Afrique est vaste, on ira ailleurs. Alors, vos promesses que vous avez faites ce matin, que les auditeurs d'Alger et tout le territoire national, également, Adrar, suivent, est-ce que ce sont des promesses réelles qui vont être exécutées, réalisées ou alors ce sont aussi des promesses qu'il va falloir attendre leur réalisation ? Madame Imenoudaferrand, l'autre auditeur qui vous dit on fait plein d'annonces, mais il n'y a pas de concret. La baisse de prix, ce n'est pas une annonce, c'est une réalité. Le backbound, ce n'est pas une annonce, c'est une réalité. On l'a vu hier. Tout le territoire national aujourd'hui est à 2,2 terabytes. La fibre optique jusqu'à l'amusant est une réalité. Maintenant, ce qui est en cours, c'est la mise en service des câbles sous-marins, ce qui est en cours également, c'est la mise à niveau du réseau en cuivre dans les deux ou trois plus grandes cités de l'Algérie. C'est en cours, vous pouvez sortir sur le terrain et le voir, ça sera achevé dans les mois qui suivent. Ça, ce n'est pas ma promesse, c'est la promesse de tous les jeunes gens qui travaillent au sein d'Algérie Télécom. Vous avez une vision, vous avez une stratégie, vous allez la suivre ? Inchallah, effectivement. Alors, le territoire national, c'est 1 400 km de fibre optique, c'est énorme ? Le territoire national, c'est 140 000 km de fibre optique. Le sud, c'est 30 % de ça. Par contre, Adarar, toute seule, c'est 2100 km de fibre optique. Hier, on a inauguré la liaison Tindouf Adarar de 1300 km de fibre optique réalisée dans des étendues vides durant un temps record de 11 mois par des jeunes entreprises en sèche que je salue et dont je suis extrêmement fière. Madame Imen, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin. à partir d'Adarar où l'émission est passée en duplex, chaîne 3, radio Adarar. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je remercie tous les gens d'Adarar et tous les techniciens et animateurs de la station d'Adarar et également ses responsables qui nous ont bien accompagnés ce matin. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous et salutations à tous nos frères et sœurs d'Adarar. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada